L'hypersensibilité, moi, quand on m'en a parlé au début, je trouvais ça un peu bizarre et j'avais même un peu des doutes sur cette idée. Je me souviens, c'était il y a dix ans, je faisais une conférence aux Etats-Unis et il y a un neuroscientifique qui m'a parlé et j'ai cru qu'il allait encore me mettre dans une case et dire que j'avais une sorte de maladie. Et puis, il m'a commencé à m'expliquer et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il m'expliquait que l'hypersensibilité, c'est le fait que vous sentiez par les sens un grand nombre d'informations, émotionnellement, empathiquement. Et donc, d'un seul coup, il y a plein de pièces du Pulse qui ont commencé à faire unité. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, par exemple, là, pendant que je vous parle, il y a des sons. Donc, c'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement difficile de, pour quelqu'un, ça sera déjà difficile. Pour moi, c'est encore pire. J'ai l'impression. Et quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal à porter la plupart des vêtements. Tout me grattait. C'était absolument insupportable. Il y a des odeurs qui m'enthousiasment, mais d'autres odeurs qui peuvent avoir un effet absolument... Donc, j'ai une sorte de... Les sensations sont très vives. Mais aussi, émotionnellement, il y a... Vous êtes extrêmement bouleversé. Quelqu'un vous dit quelque chose et ça... Les larmes viennent aux yeux. Vous êtes très émus. Alors, vous avez l'impression... Vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. Empathiquement, c'est quelque chose de très fort parce que vous entrez dans une pièce et on est tout de suite... Si quelqu'un ne va pas bien, votre relation au monde est complètement différente. Et donc, vous avez des informations qui vont dans tous les sens, tout le temps. Et donc, du coup, cognitivement, vous êtes tout le temps en train d'essayer d'arriver à créer du sens de tout ça. Et donc, votre pensée, elle va dans tous les sens. Ce qui fait que parfois, vous avez le sentiment que ça pense trop, que vous n'arrêtez pas de penser, que vous n'en pouvez plus d'avoir tant d'informations. Mais ça vous donne aussi une forme de créativité. Donc, l'hypersensibilité permet de mettre un mot sur... Vous voyez, des phénomènes très divers qu'on ne comprendrait pas sinon. Et je trouve que, du coup, c'est très éclairant. Et pourquoi c'est très éclairant ? Parce que quand on est hypersensible, en général, on s'est senti mal pendant des années. On s'est senti coupable d'être hypersensible. On s'est senti différent des autres. On s'en est voulu. On a cru qu'on avait un problème psychologique. Donc, on est passé par plein d'étapes. Et donc, la découverte de l'hypersensibilité est absolument formidable. Et ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est vraiment donner les clés pour qu'au lieu que ce soit douloureux, voire même très douloureux, que ça devienne une force. Parce qu'en réalité, c'est une force. Parce que vous avez plein d'informations, plein de sensations. Vous avez plein de manières de vous débrouiller dans la vie. Mais le problème, c'est que ça n'est une force que si vous avez le mode d'emploi de la singularité qui est la vôtre. Et dans le livre, je donne ce mode d'emploi. Et pour ça, je suis parti faire une grande enquête. J'ai fait une grande enquête pour essayer vraiment, pas juste de parler de mon expérience, ça peut éclairer, mais ce n'est pas suffisant, mais vraiment d'aider les gens à comprendre, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de cette hypersensibilité ? Comment on fait dans les relations avec les autres ? Comment on fait au boulot ? Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais. Comment on fait avec son conjoint, avec ses enfants ? Et puis comment on fait quand on est soi-même hypersensible ? Ou si on se retrouve avec un enfant, j'ai un ami qui m'a, en lisant mon livre, me dit, ça y est, je comprends enfin. J'avais trois enfants, j'ai un enfant, je me disais tout le temps, pourquoi il fait des caprices ? Et j'ai lu, en lisant ton livre, j'ai compris, il n'était pas des caprices, il est juste hypersensible. Et donc, je peux le comprendre. Donc, c'est extrêmement éclairant, c'est extrêmement opératif, disons, comme concept. Ça permet d'un seul coup de comprendre une expérience, mais il faut avoir la carte de géographie. Et pour avoir la carte de géographie, je suis parti. Et donc, je me suis engagé dans différentes disciplines. Évidemment, les neurosciences sont extrêmement aidantes, parce que les neurosciences permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un hypersensible. On n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais disons, très schématiquement, le cerveau d'un hypersensible ne filtre pas les informations, aussi bien que les autres cerveaux. Et donc, du coup, le tamis est moins resserré et plus large, donc il ressent plus d'informations. Mais quand on apprend à lire, par exemple, à 7 ans, l'enfant apprend à restreindre, pour se concentrer sur l'écriture et restreint le mode de perception sensorienne qu'il avait. Et donc, l'hypersensible, au fond, est moins réduit par le cortex préfrontal, la dimension de conscience et de contrôle, pour quelque chose de plus ouvert. Mais c'est une chance extraordinaire dans la vie. Par exemple, un scientifique, tout le monde connaît l'histoire de Newton, il cherche, il ne s'en sort pas, il va marcher, il voit une pomme tomber et il découvre la clé de ce qu'il cherche sur la gravitation universelle. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de sortir de ce modèle hyper concentré pour réouvrir son champ, redevenir hypersensible pour trouver une solution. Donc, au fond, tout le monde a la capacité de pouvoir utiliser l'hypersensibilité pour pouvoir avancer. Aucun métier ne peut exister si vous ne développez pas une forme d'hypersensibilité. Un bon cuisinier, s'il n'est pas hypersensible, il ne va pas aller bien loin. Un bon journaliste, un bon cuisinier, un bon vigneron, un bon prof, un bon avocat. Tout le monde doit développer une forme d'hypersensibilité. Et donc, c'est quand même une forme de don. Il faut juste réussir, après, à comment la vivre de manière vivante et positive dans le reste de sa vie. Donc ça, c'est ce que permet de comprendre les neurosciences. Après, je me suis aussi beaucoup engagé dans la littérature, parce qu'il y a plein de chapitres sur plein d'écrivains, parce que la littérature nous donne des exemples de comment habiter l'hypersensibilité, comment en faire une force. Et puis, je voyage aussi du côté un peu de la pop culture, et j'essaye de montrer, par exemple, pourquoi Lucky Luke ou Spider-Man sont des héros hypersensibles. Lucky Luke, c'est un peu surprenant au début, mais Lucky Luke, si vous vous souvenez, il dit tout le temps, à la fin de tous les épisodes, « I'm a lonely cowboy », et il aime bien être seul et se ressourcer, et il a un souci d'action dans le monde. Et au fond, les hypersensibles, je donne cet exemple-là pour montrer que les hypersensibles ne sont pas ces pauvres petites choses toutes fragiles. Ils ont une vulnérabilité, mais ils ont aussi une force, un engagement dans une boîte. Les hypersensibles ne vont pas trop avoir affaire avec les luttes de pouvoir, les luttes d'égo, d'écraser les autres et tout ça. Ce qui va les intéresser, c'est créer de l'harmonie, c'est d'avancer sur les projets, c'est d'inventer de nouveaux possibles. Et je crois que dans toute société, et il y a tout un travail dans le livre sur la biologie et la pensée néo-darwinienne qui montre que dans la théorie de l'évolution, on voit que les hypersensibles, qui sont peut-être entre 20 et 30 % de la population depuis les temps les plus anciens, jouent un rôle essentiel parce qu'ils sont capables de discerner ce qu'on appelle les signaux faibles que les autres ne voient pas. Et donc, ils sont capables de sentir un danger là où les autres ne les sentent pas, d'inventer de nouveaux chemins là où les gens ne le sentent pas. Juste, tant que vous ne savez pas que vous êtes hypersensible, vous vous sentez mal, vous vous sentez incompris, vous vous sentez bizarre. Et une fois que vous comprenez que vous avez le mode d'emploi, ça devient génial. Parce que je m'adresse au public d'une librairie qui aime les livres, vraiment une des choses qui me frappe, que je n'ai pas cessé d'éprouver en faisant cette enquête, c'est à quel point il n'y a pas un écrivain qui n'apprend pas au fond de son hypersensibilité, qui ne cultive pas son hypersensibilité. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup que je raconte dans le livre, c'est Lucien Daudet qui se promène avec Proust et ils sortent d'avoir écouté une symphonie de Beethoven et Lucien Daudet dit « Ah, comme c'est beau, comme c'est beau, pom, 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 pom ! » Et Proust se tourne vers lui et lui dit « Mais tu crois que c'est avec ton pom, pom, pom que tu dis quoi que ce soit ? Il faut que tu arrives à dire quelque chose de ce que tu as éprouvé. » Et je crois que c'est ça, vous voyez ? L'hypersensible, il cherche à creuser, il sent des choses et ce que nous apprend la littérature, c'est comment creuser ça, comment explorer ça. Et là, d'un seul coup, j'ai compris pourquoi je pense qu'on s'égare en comprenant trop l'hypersensibilité d'un point de vue psychologique parce qu'on en pense comme à nouveau un problème qui devrait être guéri. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie, c'est une singularité. Comme il y a des gens qui sont homosexuels, il y a des gens qui sont hypersensibles, c'est une singularité et il faut faire le contraire de ce qu'on raconte souvent. Il ne faut pas se protéger quand on est hypersensible. Il faut explorer sa sensibilité pour en faire une force, comme le cuisinier, comme le conseil de Proust. Et à ce moment-là, ça devient un chemin exaltant. ... ... ... ... ...